En fait, Mémorial a été créé un peu avant parce que c'était vraiment un mouvement des gens qui voulaient, après le perestroïca commencé par Gorbatchev en 1985 et quand les choses ont commencé à bouger, les gens voulaient faire savoir et mémoriser les crimes de l'époque stalinienne, le grand terreur et tout ça. Et c'était vraiment un mouvement des citoyens qui s'organisait comme ça autour de quelques personnes emblématiques et qui commençaient à créer des musées, des archives, etc. Mais cette organisation, le Parti communiste à l'époque était encore très forte et le gouvernement ne voulait pas enregistrer l'organisation. Et donc, la légende dit que pendant l'interment de Sakharov, sa veuve, Elena Bonner, était approchée par le président Michael Gorbatchev qui lui a posé une question très polie et très comme il faut. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et la légende dit qu'à ce même moment, Elena Bonner a dit enregistrer Mémorial. Et dans quelques mois, Mémorial était enregistré. Et il faut bien préciser que Sakharov était un des fondateurs de Mémorial. Donc, comme je l'ai dit, l'idée, la première idée de Mémorial, de création de la société Mémorial, était de mémorialiser le crime de grand terreur, le crime de Staline, pour que ça ne répète pas. Mais, assez vite, on a bien compris que pour que les crimes de grand terreur ne se répètent pas, il faut bien défendre les droits humains ici et maintenant. Et donc, c'est comme ça, la branche des droits humains, Mémorial, Centre des droits humains, était créée. Et donc, ce Mémorial-là, où j'ai travaillé et je travaille toujours, et donc, c'était… Les membres du Mémorial Centre des droits humains ont travaillé pendant la première et la deuxième guerre de Tchétchénie. Ils sont allés à Donbass en 2014. Donc, ils fixaient les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, des crimes contre détruirements partout où ça se passait dans tous les territoires de l'ex-Urs. Et aussi en Syrie. On travaillait aussi pendant la guerre de Syrie. C'est pas facile à mesurer parce que Mémorial vivait sous la pression depuis 2012. Donc, depuis que la loi contre soi-disant agents de l'étranger était entrée en vigueur. Et je dois préciser que cette loi s'est créée en 2012 contre les organisations, les associations en but lucratif, qui avaient du financement, qui recevaient le financement de l'étranger et qui faisaient la politique. Mais faire la politique, c'était très large comme terme. Donc, depuis, faire la politique, c'était donner l'interview, faire les conférences, etc. L'interview comme ça peut être considéré comme faire la politique. Et le financement étranger aussi, avec l'OTAN, c'est devenu genre quelques roubles venus de citoyens de Moldavie, qui est l'ex-Urs, pour soutenir des actions d'associations sans but lucratif. Donc, pour le gouvernement, c'était une sorte de label pour déclarer ce qu'on a dit des espions. Parce qu'agent de l'étranger, c'est rimé avec ce qu'à l'époque de Staline, on appelait ennemis du peuple, des espions, des traîtres, etc. Et donc, Mémorial était une des premières organisations qui a reçu ce label. Et pour la propagande russe, on en parle beaucoup maintenant, et la propagande russe a toujours traité Mémorial comme cinquième colonne, comme ennemis du peuple. Mais par contre, toutes les actions de Mémorial, un peu partout dans la Russie, avaient eu beaucoup de succès, beaucoup de soutien des gens. Par exemple, le plus grand succès du Mémorial, c'est un peu commercial comme les paroles, mais en 2009, on a créé l'action qui s'appelle « Résurrection des noms ». Donc, pendant toute la journée, c'est le 29 octobre, toute la journée, les gens arrivent en face de… Maintenant, c'est le bâtiment de FSB, mais avant, c'était le même bâtiment de Tcheka, NKVD, etc., etc., au centre de Moscou, et il lit juste des noms des gens qui étaient fusillés dans les années 37-38. Donc, il lit des noms, des dates de naissance, des dates de mort, et juste le métier ou quelques faits qu'on sait de lui. C'est Mémorial qui prépare ces fiches, et c'est juste pour commémorer ces gens-là qui étaient tués comme ça, dans les caves de Lubanka, partout dans l'ex-Urs. Et comme ça, on les… C'est une action pour faire… C'est une très belle action parce que les gens arrivent avec des chandelles, etc. Il y a un fil d'attente avant le Covid, c'était presque toute la journée que les gens attendaient leur tour à lire devant le micro le nom, parce qu'au fil des années, il y avait d'abord un seul micro, après il y avait deux juste pour gagner un peu de temps, parce qu'il y avait des gens qui arrivaient après le boulot et ils n'avaient pas le temps, donc ils attendaient trois heures, ils ne pouvaient pas lire parce qu'il y avait autant de monde qui voulait lire et qui voulait participer dans cette action. Et maintenant, comme le mémorail était dissoute à la fin décembre 2021, et bien sûr que l'administration de Moscou n'a pas donné l'autorisation pour cette action cette année. Et cette action… Mais on était bien préparé par le Covid, parce que pendant les années de Covid, cette action s'est passée online. Donc on a fait tous les tournages online, etc. Et cette année, c'était vraiment partout dans le monde. C'était en Pologne, en France, à Paris, c'était à Père-la-Chèse, il y avait une action à Nice, il y avait des actions à Berlin, dans tous les pays de Balte, etc. Donc c'était vraiment partout dans le monde, les gens lisaient les noms des victimes de grande erreur. Ces dernières années, on voit très bien que l'histoire officielle n'aime pas du tout les répression stalinienne et toute l'histoire liée avec. Mais par contre, il y a un mythe fondateur qui est créé par l'histoire officielle. C'est un mythe du glorieux peuple soviétique qui a fait tomber l'État nazi. Et donc maintenant, on voit des conséquences. Et moi, je dois dire que c'était choisi très sagement parce que, par exemple, pour moi, pour les gens de ma génération, toute cette mythe de deuxième guerre mondiale, ce qu'on appelle grande guerre patriotique chez nous, qui a commencé pour nous, pour les Russes, c'est commencé en juin 1941 et pas le 1er septembre 1939. Donc, nous, on a tous les images de cette guerre qu'on a appris à l'école quand on était petit. Et c'était vraiment quelque chose d'inconscient. Donc, quand quelqu'un dit aux gens de ma génération des fascistes, des nazis, et donc, on a des associations qui arrivent comme ça tout de suite. Ça provoque une flotte d'associations. Et c'est sur ces mythes que jouent la propagande d'aujourd'hui. Et c'était construit sagement depuis... Je dirais que c'est depuis une vingtaine d'années que c'était créé parce que... Et ce passé-là, c'était... Donc, on n'a plus... On ne parle plus de passer une grande guerre, de passer une grande terreur, pardon. Et on ne parle que de guerre patriotique. Par exemple, j'ai travaillé... Il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé sur le cas juridique, mais complètement délirant parce que... Récemment, il y a deux ou trois ans, il y a quelques lois qui ont entré en vigueur qui disaient que c'est le crime si on met en parallèle les actions de l'Union Soviétique et du Troisième Reich. Si on les met en parallèle, si on les compare, c'est le crime, déjà. Et il y avait un historien d'un petit village à 200-300 kilomètres de Moscou qui a fait un poste sur quelqu'un de NKVD qui était mort en 1981. Et donc, cet historien... C'était quelqu'un de NKVD, mais après, pendant la guerre, il est devenu héros. Il était, je ne sais pas, il était entré à l'armée, il avait tous les... Il a fait quelque chose. Donc, c'était un citoyen d'honneur de ce petit village pour ses actions pendant la guerre. Mais avant ça, il était de NKVD et il a fusillé des gens pendant... Comme... Comme un agent du service secrétaire. Et donc, cet historien a écrit cette histoire en disant que... Tout le monde le sait, mais on n'avait pas... Je n'arrive pas à trouver les documents dans les archives parce que... Donc, les archives sont fermées. Parce que moi, je ne suis pas le parent de cette personne. Et donc, on ne me donne pas de documents. Mais il écrit que tout le monde sait qu'il était de NKVD. Les gens de la NKVD participaient à ce qu'on appelle Troïka. Donc, il faisait des gens... Comme ça. Et donc, il écrit ça sur le... Même pas Facebook. C'est un réseau social russe. Et tout d'un coup, les descendants... Donc, d'abord, c'était le juge d'instruction qui a commencé l'affaire. Il a trouvé des descendants de ce... L'agent de NKVD qui se disait qu'il n'a pas lu l'article. Mais quand même, il était très... Très obsède de cette... De cette information. Et donc, c'était procès en pénal pour cet historien. Parce que la... Diffamation de la famille de... Deux personnes qui étaient mortes... Il y a plus de 40 ans. Plus de 40 ans, ils étaient morts. Et maintenant, ces... Ces grands enfants... Les petits-enfants, pardon... Ces petits-enfants qui savaient même pas, connaissaient même pas leur grand-père... Ils étaient mis en procès contre l'historien pour la déformation. Et ils ont gagné. On a plein de différents moyens juridiques, moi je suis juriste donc je ne peux parler que des cas juridiques parce que tous les autres c'est à mes collègues d'en parler, mais si on parle du fait de défendre l'histoire, c'est aussi, on a beaucoup travaillé sur l'ouverture des archives, on a essayé toujours, parce que les archives de NKVD sont toujours fermées, ils ne veulent pas les ouvrir et on a essayé de faire des procès devant le tribunal jusqu'à un cours suprême pour faire l'InkVD d'ouvrir des archives, mais on n'arrive toujours pas. Sinon, on travaille aussi, mes collègues travaillent aussi avec des enfants, des gens qui étaient fusillés et donc parce que, par exemple, quand le père était fusillé et la mère avait dû fuir Moscou ou une autre ville de la Russie. Et maintenant, selon la loi, les enfants, qui a maintenant 80, 90 ans, selon la loi, ils ont le droit de revenir dans la ville où les parents étaient répressés et étaient chassés. Et on essaie d'obtenir, d'obtenir pour eux la possibilité, la justice en fait, mais on n'arrive toujours pas, mais même le tribunal a prononcé pour ces enfants-là. Mais maintenant, c'est les administrations de ces villes qui refusent de leur donner le logement. Sinon, on a travaillé aussi beaucoup, la branche mémoriale au centre de développement, on a travaillé beaucoup aussi sur le Caucase du Nord. C'est là où commence notre travail auprès des cours européens parce que, bien sûr, on ne peut pas espérer d'avoir la justice dans les cours nationaux. Donc, on porte plainte auprès des cours européens et contre les tortures, les enlèvements, etc., des gens du régime de Kaderov. On appelle ça le taux d'impunité parce que l'État russe a toujours payé ce que la Cour européenne a imposé, mais elle a continué de torturer des gens, de les enlever, de les torturer dans les prisons secrètes. Elle continue aussi. Il faut préciser que Dmitriev était arrêté en 2016. Donc, son procès était quand même quelque chose, même par rapport au niveau de l'état des tribunaux russes, même vu de Russie, c'était quelque chose d'incompréhensible, incomparable et tout ça. Parce que c'était vraiment, c'est le cas qui n'a pas de base, mais vraiment du tout, du tout. Il n'y a pas de preuves. Même en Russie, le premier tribunal est presque acquitté parce qu'en Russie, il n'y a pas d'équipement, vraiment. Le taux est 0,001 % d'équipement. Mais on lui a donné un an de prison. Il faut que je vérifie vraiment. Mais c'était déjà de sortir parce que déjà, c'est passé un an d'audience. Mais après, le parquet a posé plantes, etc., etc., donc finalement, il a reçu 15 ans de prison. Et vraiment, c'est quelque chose d'incompréhensible. Si c'était le tout FSB de Petrozavodsk, parce que c'est la région de Kareli et la ville de Petrozavodsk où il travaillait et où il était condamné, parce que c'était complètement incompréhensible. C'est un historien qui a travaillé beaucoup sur les victimes de grand terreur des années 30 à Kareli. Il y en avait beaucoup des citoyens de Finlande aussi qui étaient fusillés là-bas. Mais ce niveau de violence contre lui, pour moi, c'est incompréhensible. Pourquoi c'est comme ça ? C'est vraiment quelque chose de personnel, mais pas personnel de quelqu'un parce qu'on ne peut pas avoir autant de pouvoir, même dans la région. C'est genre tout un FSB de Kareli qui se prononçait contre lui. Parce que vraiment, 15 ans de prison. Et en plus, ils ont trouvé un article très pénible parce qu'il est accusé de crimes sexuels contre sa fille adoptive. Et ça, c'est très très mal vu aux prisons russes. Donc, si vous pouvez imaginer, mais la preuve que les gens, même les prisonniers, comprennent la situation et qu'il est… parce que vous… on peut imaginer ce qui se passe avec les gens qui ont été accusés des crimes comme ça. Les autres prisonniers ont bien compris que c'est des fausses accusations. L'organisation est très grande parce qu'il y a beaucoup de petits mémorials dans… presque dans toutes les villes de Russie. Genre, mémorial de Tula, mémorial de Rézane, mémorial de Yekzerenbourg. Donc, toutes les villes, même moi, je ne peux pas… Et en plus, certains d'eux étaient déclarés agents de l'étranger, certains pas. Et c'était la galère parce qu'on doit signaler quand on cite quelque chose, une organisation qui était déclarée agents de l'étranger. Chaque fois, quand c'est média, on doit citer que c'est agents de l'étranger, sinon c'est aussi l'amende. Et donc, chaque fois, mes collègues journalistes m'appellent en me demandant « Écoute, je dois citer les mémorials de… je ne sais pas quelle ville. Est-ce que c'est l'agent de l'étranger ou pas ? ». Et donc, tu as toute une liste de 80 mémorials de toutes les villes de Russie et tu cherches chaque fois si c'est l'agent de l'étranger ou pas. Et tous ces mémorials, c'est des entités juridiques, indépendants, qui travaillent sur leur région à eux, donc qui organisent la vie dans les villes. Et donc, et aussi, il y a ce centre de droit humain mémorial qui travaille avec le Caucase du Nord et l'introïcité qui se passe là-bas, qui travaille aussi avec les prisonniers politiques et des migrants. Donc, c'est déjà… avant la liquidation, la structure était telle que même le parquet ne comprenait pas. À l'époque, c'était 2019, on a reçu pas mal de procès verbaux parce qu'on n'a pas mis de cette étiquette d'agent de l'étranger dans nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram, etc. Et comme on n'a pas qu'un seul… Chaque projet a son propre account dans Instagram. Et donc, on doit mettre cette étiquette partout. Et comme on a quelques dizaines de projets, il y en avait quelqu'un où il n'y avait pas cette étiquette. Et donc, en 2019, il y avait quelques manifestations à Ingushetia. C'est une petite république au Caucase du Nord. Et nous avons beaucoup aidé les manifestants, les activistes avec l'aide juridique, etc. On les soutenait beaucoup. Et les procès commençaient en été 2019. Et il y avait deux organisations qui ont aidé à Ingushetia, ces manifestants. La première organisation, tous les bureaux de première organisation qui s'appelle l'Initiative de droit, étaient perquisitionnés, même deux fois défilés. Donc, on s'est préparé pour les perquisitions, nous aussi. Mais non. Le FSB de Ingushetia a envoyé les lettres à un organe de contrôle en disant que voilà, un mémorial, il ne peut mettre pas l'étiquette, faites quelque chose. Et ce procès verbaux, tout de suite, ça arrive à la cour et c'est l'amende. Mais ils n'ont pas compris que ce mémorial s'interdite de droit et humain n'est pas un mémorial qui est fait de l'Histoire. Et donc, c'est le pauvre mémorial international qui s'occupe de l'Histoire, qui a reçu presque tous ces procès verbaux. Et finalement, ils ont eu beaucoup plus d'amendes qu'une autre qui était visée par le FSB de Ingushetia. Donc, ces petits détails comme ça, juste pour prouver que même le parquet russe, même l'administration russe ne comprennent pas comment fonctionne le mémorial. À l'époque, c'était très bien parce que cela nous permettait de survivre et de jouer un cache-cache avec l'administration. Maintenant, on essaie d'être plus transparente, au moins pour nous-mêmes, parce que beaucoup de nous sont émigrés, sont quittés la Russie. Et donc, on essaie de se réorganiser. Mais quand même, on travaille sur la Russie d'ici, moi de la France, par exemple. Et donc, mais pour l'instant, on ne peut pas, par exemple, on essaie de garder, de ne pas donner des noms, par exemple, de nos collaborateurs en Russie. Parce que c'est très dangereux pour eux. On a créé une association qui s'appelle aussi Mémorial, mais qui n'est pas enregistrée nulle part et qui réagisse sur les faits, par exemple, des événements de Bucha, des bombardements d'Ukraine, etc., etc. Elle fait des rapports. Cette association, c'est elle qui signe des rapports. La plupart des membres sont ailleurs parce que c'est risqué. Moi, j'ai un organisme, on cherche des cas stratégiques. On engage les avocats sur place, en Russie, et on fait toute une stratégie pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent présenter l'affaire à la Cour. On fait des documents et eux, ils vont à la Cour parce qu'il reste très peu d'avocats en Russie. Et donc, ils ont besoin de coup de main, de préparation des documents et tout ça. Et par ailleurs, après le commencement de la mobilisation, on a ouvert la ligne rouge, où tout le monde peut appeler et on donne des conseils juridiques pour ceux qui ont peur de la mobilisation, qui sont déjà conscrits, etc., etc. Merci. 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 Merci.